C'est à leur siège Cizan Zengayon dans le 6e arrondissement de Libreville que se sont réunis les personnes atteintes de cécité visuelle afin de faire le point sur leur participation à l'enrôlement pour l'obtention du NIP, le numéro d'identification personnelle et celle de la CENI, la carte nationale d'identification électronique. Nous nous réjouissons du bon déroulement de cette opération d'assistance qui a abouti à l'établissement de cartes nationales d'identité électronique en faveur de 41 de nos membres. Si l'enrôlement s'est bien passé, ces déficients visuelles, il subjuste encore certaines insatisfactions. Il faut savoir que les personnes vivant avec un handicap sont touchées par une certaine précarité. Donc si les personnes, beaucoup parmi elles, ont des besoins et des particularités, faire une attention particulière à ce que les déficients visuels aient l'essentiel de leur titre administratif. Heureux de cette participation, occasion a été donnée pour les déficients visuels de lancer un appel au gouvernement de transition. Nous avons besoin qu'ils nous écoutent et qu'ils pensent aux non-voyants qui actuellement vivent dans une situation déplorable parce que nous ne sommes pas vraiment satisfaits du fait que nous ne sommes pas intégrés dans les sociétés actuelles. Nous ne travaillons pas et même le peu de revenus que nous avons, nous n'en avons rien par rapport même à l'aide de ces cours qu'on nous donne de 75 000 francs. Notant que ces personnes atteintes de cécité espèrent qu'avec le gouvernement de Raymond d'Ancima, leurs voix seront désormais prises en compte. Merci.